Bonjour Scrapeurs et Scrapeuses, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo carte Halloween donc réalisée avec peu de matériel, j'avais envie d'une carte avec un hibou et un chapeau de sorcière j'avais le tampon hibou mais je n'avais pas de chapeau de sorcière donc je vais vous expliquer comment j'ai fait alors pour la réalisation du chapeau, j'ai trouvé un chapeau de sorcière qui me plaisait sur internet je l'ai imprimé et ce que je vais faire c'est je vais redessiner en appuyant dessus sur le carte socle le chapeau de sorcière pour faire un traçage et ainsi avoir le marquage pour pouvoir découper par la suite le chapeau donc je le fais faire en trois étapes car je veux que le chapeau ait trois couleurs différentes donc là je ne sais pas si vous allez bien le voir mais on voit le traçage déjà du chapeau que je vais pouvoir découper le chapeau de sorcière Sous-titrage ST' 501 Je vais faire de même pour le reste du dessin avec deux autres couleurs, du orange et du jaune Maintenant que mes trois découpes sont réalisées, je vais réaliser le collage, le montage du chapeau avec de la colle et les différents éléments Et comme ça j'obtiens ce que je souhaitais Donc maintenant je vais faire la colorisation du hibou Donc j'ai utilisé papier spécial pour feutre à alcool Et j'ai pris l'encre memento cette fois-ci parce que j'ai utilisé la staison avant Et je me suis rendu compte que quand je passe, sans faire exprès un peu, le feutre à alcool dessus, ça bavait Donc j'ai essayé de trouver une solution en regardant plusieurs vidéos et des conseils sur internet Et on a indiqué que la memento était mieux pour les colorisations au feutre à alcool Et je dis que oui, maintenant quand je fais les colorisations avec la memento, je laisse sécher un petit peu Un petit moment Et quand je reprends tout ça, je colorise, je passe le feu dessus, ça ne bave plus du tout Donc franchement je préfère vraiment la memento pour les colorisations au feutre à alcool Donc je vous montre à chaque fois un petit peu les feutres que j'utilise et le numéro Donc il y a des promarqueurs, il y a aussi des feutres à alcool de chez Action Donc je vous laisse avec la colorisation en musique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Donc maintenant je vais faire une autre décoration pour ma carte Je voulais encadrer mon hibou comme dans un cadre Et donc j'ai pris sur ce set de chez Action ce bord, ce cadre à effet bois Et j'ai pris un papier structuré poissé violet Et je vais aussi foncer un peu ce papier parce que je vais trouver un petit peu fade Et donc je vais prendre une encre 10-13 à peu près dans les mêmes tons, un peu plus foncée Pour travailler tout ça Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc je vais faire tamponner mon cadre sur ma feuille Et j'utilise l'encre staison parce que je l'ai Du coup je l'utilise mais avec une autre encre noire d'une autre marque Et que ça peut faire bien l'affaire Musique de générique Musique de générique Donc après tamponnage je vais du coup créer vraiment mon cadre En découvrant tout ce qui n'est pas utile à la création de mon embellissement Musique de générique 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 donc maintenant je vais travailler mon fond je positionne un peu mes décorations et il me manque quelque chose sur la carte c'est comme ça que je travaille en général je cherche à chaque fois j'ai pas d'idée vraiment définie et il me manque un petit effet de la couleur violette sur la carte donc je vais travailler juste les bords d'un côté de la carte pour faire ressortir un peu tout ce travail et faire un petit rappel du violet je ressors mon set de tampons Halloween et j'avais envie de mettre les tamponnages d'araignée dessus je trouvais ça sympa donc je teste la première sur laquelle je voulais utiliser la toile d'araignée puis je trouvais que c'était encore un petit peu vide et je me suis dit tiens j'utilisais la grosse araignée aussi ça peut être sympa donc voilà c'est un petit peu donc j'ai vraiment vu et je viens voir j'ai terminé de travailler tout ça donc maintenant je vais passer juste au collage de mes embellissements donc voilà la carte est finie j'ai oublié de vous filmer l'écriture d'un pialouine au bout j'ai juste fait avec un feutre pinceau il manquait quelque chose sur la carte j'ai besoin de faire un titre et voilà et puis j'ai fait deux petits tamponnages à l'intérieur je fais ça ça va et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye